La Loire prend sa source à 1404 mètres d'altitude au pied du Mont Gerbier-des-Jeuns. Elle s'étend sur un peu plus de 1000 km. C'est le dernier fleuve sauvage de France. Nous pouvons à certains endroits la traverser à pied. Ici, sur le barrage de Villeray, sa profondeur dépasse à certains endroits les 40 mètres. Nous sommes mi-juin. Une espèce particulièrement invasive rend la Loire difficile d'accès, voire impossible sur certains secteurs. La renouée du Japon s'étend inexorablement. Face à cette situation, certaines municipalités tentent de nouvelles techniques en coupant et en broyant d'avril à octobre pour épuiser les réserves du rhizome de cette plante. La plantation d'espèces végétales locales concurrentes, ici la bourdenne, facilite également sa disparition. La Loire offre une grande richesse de paysages, de biodiversité. A l'approche de l'été, de nombreuses espèces peuplent les bords de Loire. Parmi ces espèces, nous retrouvons l'Aigrette Garzette. Le Héron Saint-Bré. Observez ici la beauté des reflets du soleil sur le plumage. Le Héron Saint-Bré. Depuis début mai, ici sur ce secteur de la Loire, une colonie d'une vingtaine de guépiers d'Europe s'est établie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le Héron Saint-Bré. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Une autre espèce que nous pouvons observer assez facilement sur les bords de Loire, à l'approche de l'été, la cigogne. Observer la croissance de ces jeunes cigogneaux est un vrai plaisir. Leur croissance est très rapide. Ici, le même cigogneaux que nous allons retrouver seulement deux semaines plus tard. Et deux semaines plus tard, le voici en train d'essayer de prendre son premier envol. A bientôt !